L'entrée en lutte, par exemple, des éboueurs a beaucoup impressionné tout le monde. Et il faut savoir que ce sont beaucoup de secteurs, des petites payes. Et par conséquent, c'est un signal qui est donné que tout le monde est très déterminé, puisque même ceux qui ont si peu sont prêts à le risquer pour l'action. Donc ça, c'est la situation générale. D'un autre côté, ce qu'on voit à l'Assemblée, c'est que le pire de la combination à la macroniste continue. C'est-à-dire qu'ils essayent de rouler tout le monde en faisant des promesses, des paroles creuses. Et là, ils sont en train d'essayer d'entortiller les Républicains, qui sont là comme une espèce de bagage accompagné qui attend qu'on les descende du train, là. Et ils essayent de les rouler à la commission mixte paritaire. Donc c'est un moment où la bataille est à nouveau sur deux fronts. L'Assemblée, jusqu'à demain, et la rue, jusqu'à ce que le retrait ait lieu. Ne croyez pas qu'à part le retrait ou un vote où on les bat à l'Assemblée nationale, le mouvement soit en train de ralentir ou de se poser des questions sur lui-même. Mais qu'est-ce qu'il va devenir justement ce mouvement si le texte est adopté ? Ah si, 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 on n'en sait rien. Vous savez, il y a des moments où on peut prévoir, j'en suis d'accord. Mais là, tout le monde sait qu'on fait du pas à pas. Je lis ce qu'écrivent vos collègues. Bon, personne ne sait ce que va être le résultat demain. Parce que beaucoup de gens se posent des questions, y compris dans des secteurs où on ne les attendait pas. Un certain nombre de républicains se disent que c'est trop. Parce que quand ils rentrent dans leur permanence, c'est bon, il n'y a pas que les bourgeois qui votent pour eux. Donc les autres disent on n'en peut plus, on ne veut pas faire deux ans de plus. Il ne faut quand même pas perdre de vue de quoi on parle. On parle de faire deux années de plus de travail obligatoire. Et pour beaucoup, c'est plus. Parce que ça va repousser l'âge de départ à plus tard. Donc si vous voulez, rien n'enlève du fond de l'air cette extraordinaire tension et angoisse de gens qui se disent « je ne tiendrai pas le coup, je ne pourrai pas ». C'est ça qui est le fond et la puissance de ce mouvement, voyez-vous. Tout à l'heure, vous parliez des éboueurs. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce bras de fer entre la mairie de Paris et le gouvernement ? Qu'est-ce que vous pensez de la position d'Anne Algo par rapport à ça ? Rien, moi je suis avec les éboueurs. Si elle est avec, tout va bien. Si elle est con, je ne suis pas avec elle. Quitte à laisser les poubelles, les ordures dans la rue. C'est le principe de la grève. C'est absolument incroyable ça. Alors il y a une grève, ça arrête. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas fait pour faciliter les choses, la grève. Demandez-vous plutôt pourquoi les gens font grève. C'est ça qu'il faut se dire. Bien sûr, ce n'est pas plaisant. Vous ne trouverez pas une personne qui va vous dire « ah, c'est génial quand il y a des ordures partout ». Mais la vérité, c'est que s'ils ne le font pas, personne n'écoute ce qu'ils disent. Or, tous ces gens sont dans des métiers où on souffre au travail. Et où deux années de plus, ce n'est pas rien. Ça veut dire pour beaucoup d'entre eux qu'ils ne les verront pas, la suite de ces deux années. J'essaye de dire ça de la manière la moins dramatique possible. Mais vous savez tous bien que c'est ça le fond de l'affaire. Vous disiez que le mouvement ne se pose pas de questions pour lui-même. C'est-à-dire Laurent Berger quand même disait qu'il faut faire face avec l'impression de à quoi ça sert maintenant, ça y est, le texte va être voté, etc. Il y a quand même un risque de découragement, non ? Oui, parce que les médias sont très organisés pour faire pression, pour dire qu'il ne se passe rien, qu'il va y avoir des violents, qu'il n'y a pas de grève. Enfin, vous êtes tous les malheureux salariés d'une machine à propagande. Donc c'est vrai qu'il y a des questions à se poser. Mais, et il a raison, Laurent Berger, de dire comment on doit parler, comment on doit expliquer que ça vaut la peine de continuer la lutte, parce qu'il y a des copains qui sont dedans, qui sont en train de continuer le combat et qu'on doit être solidaires. C'est normal qu'on se pose des questions. Mais après, vous savez, vous, ce qu'il va y avoir au vote demain soir ? Non, pas plus que moi. On en est tous au même point. Mais c'est parce que les salariés ont réussi à créer cette tension, cette interpellation sans trêve sur le pouvoir de M. Macron que nous en sommes à nous demander ce qui va se passer. S'ils n'avaient rien fait, il ne se passerait rien. Et il n'y aurait aucune incertitude. Je pense qu'ils ont déjà la prime pour leur courage. – Vous avez dit la semaine dernière, vous avez dit que vous avez dit de sortie par la force. Ça veut dire quoi par la force ? – Je ne sais pas, c'est un mot qui terminait ma phrase. Ça voulait dire la grève, etc. Alors, j'ai vu avec satisfaction que, du coup, vous avez retenu ma phrase. Ça m'a fait plaisir. Mais enfin, c'est une règle de la communication. Aujourd'hui, il faut exagérer. – Vous demandez une précision. – Pardon ? – Vous demandez une précision. – Eh bien, ça, ça veut dire qu'il y aura la grève, la continuation de l'action, et puis des tas de choses. Vous savez, ici, c'est la France, ce n'est pas un pays paisible. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, tout d'un coup, des gens dans une ville qui décident de faire des réunions générales des travailleurs, une réunion interprofessionnelle. Bon, ce n'est pas moi qui vais le décider, mais eux, ils peuvent le décider. Et alors, vous auriez des rebondissements imprévus. Il y a dix jours, vous ne prévoyez pas que les poubelles allaient se mettre en grève partout. Et pourtant, ça a lieu. Donc, il faut accepter que la vie des mouvements d'une société n'est pas... Tout n'est pas prévisible et que l'intervention des êtres humains, heureusement, joue un grand rôle. – Monsieur Mélenchon, on voit que la gauche est dans la rue aujourd'hui. – Vous souhaitez que l'action continue malgré le vote de l'amant ? – Mais la loi n'est pas votée, madame. Non, mais je sais bien que le Figaro espère que oui. Mais c'est même pas sûr, parce que je trouve que dans la droite, il y a des gens qui se posent des questions. Bon, voilà, dans les électeurs de droite, il y a des gens pour qui deux années de travail de plus, ça fait beaucoup. Et qui se disent, ben, peut-être pour vous, madame. Bon, c'est pénible. Alors, pas pour vous, mais pour d'autres, peut-être davantage. Il faut qu'on entende ça. Là, vous n'avez... Cette lutte, elle sort des catégories traditionnelles de la politique. Parce que tout le monde va payer avec son corps, avec sa vie. Donc, ça bouleverse beaucoup les trames et les répartitions habituelles. Peut-être que spontanément, quelqu'un de droite dirait, ah, ben, tous ces ouvriers, classe CGT, ils commencent à nous saouler. Et puis après, il se dit, ben oui, mais faire deux ans de plus, c'est moi que ça saoule. Bon, voilà. M. Mélenchon, on voit que la gauche est dans la rue aujourd'hui. Mme Hidalgo, elle a suspendu une partie des travaux qui étaient prévus au Conseil de Paris. Elle ne vient pas aujourd'hui défiler. Et ça manque ? Vous en pensez quoi ? J'en pense rien. Je n'étais pas au courant. Vous m'informez. Il vaut mieux qu'il y ait le plus de monde possible. Mais bon, nous, on vient en appui. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Ici, ce n'est pas ni la NUPES, ni les Insoumis qui ont organisé cette action. Donc, on vient en appui. On se met à notre place. On fait notre travail. On montre qu'on est là. Eux, ils ont monté une formidable... Les parlementaires Insoumis ont monté une caisse de grève. Au début, on se demandait tous ce que ça allait donner. C'est une très belle réussite. Chaque fois qu'on arrive quelque part, les gens sont contents de nous voir. Je pense qu'on tient bien notre place au Parlement et dans la rue. Il faut passer à parallèle que Mme Hidalgo suspende une partie du Conseil de Paris qui ne vienne pas dans la rue. Elle a trouvé un spécialiste de l'Hidalgo. Mais ce n'est pas moi. Je n'y connais rien. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Et j'ose vous dire que ça ne m'intéresse pas toujours beaucoup. Mais je ne voulais pas dire une méchanceté pour terminer. Si le gouvernement fait quoi ? Je réserve mon commentaire au moment où il le fera. Mais je peux quand même, pour exciter votre curiosité et le suspense, dire que ça ne serait sûrement pas une réussite pour lui. D'accord ? Parce que je vous rappelle qu'après ce qui va se passer ici, quel que soit le vote, il y a encore normalement dans la Constitution les délais du Conseil constitutionnel. Donc n'allez pas croire que tout ça est d'une quelconque manière réglée. J'imagine que quand nous aurons battu la droite dans l'Assemblée, les macronistes, peut-être qu'eux-mêmes, feront un recours devant le Conseil constitutionnel pour dire « Ah ben non, ce n'est pas un bon vote ». Enfin, je n'en sais rien. Je suis comme vous, je n'en sais pas plus. Je sais juste que c'est eux qui ont la patate chaude. Ce n'est pas nous. Merci. Merci. Merci.